Imaginez un face-à-face explosif au Parlement européen. D'un côté, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, et de l'autre, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Aujourd'hui, on plonge dans ce choc de titan, là où les tensions atteignent leur paroxysme. Bienvenue à tous, dans cette vidéo, on va décortiquer un moment intense et controversé qui a eu lieu au Parlement européen. Viktor Orban, connu pour ses positions nationalistes, est souvent en désaccord avec les valeurs de l'Union européenne. a répondu de manière cinglante aux critiques d'Ursula von der Leyen et de plusieurs députés européens. Entre accusations de corruption, critiques de l'État de droit et conflits sur la souveraineté, c'est un échange qui montre les fractures profondes au sein de l'UE. Alors, préparez-vous pour une plongée au cœur d'un débat brûlant. Lors de cette session, Orban ne s'est pas contenté de défendre son gouvernement. Il a riposté. Il accuse les institutions européennes de mener une propagande contre lui et de vouloir déformer les débats pour attaquer sa présidence. Selon lui, la gauche européenne ne défendrait la démocratie que lorsqu'elle est à son avantage. Et il enchaîne en dénonçant les accusations de corruption à son encontre, rappelant que son gouvernement bénéficie d'un large soutien en Hongrie. Mais ce n'est pas tout. Orban va plus loin et cible des députés précis. Il attaque Daniel Freund, un député allemand, en l'accusant d'être financé par des intérêts extérieurs, en particulier ceux de George Soros. Orban qualifie cette situation de corruption flagrante et met ainsi en avant ce qu'il perçoit comme un double standard chez ses détracteurs. Orban a également répondu à un député hongrois qui le critiquait pour ne pas s'occuper des problèmes du peuple. Avec ironie, il pointe les chiffres. Son gouvernement a reçu 45% des voix lors des dernières élections, comparé aux 8% de ce député, insinuant ainsi qu'il est plus représentatif des préoccupations hongroises que ses opposants. En réponse aux critiques sur ses liens avec la Russie, Orban rappelle que certains de ses opposants européens ont eux-mêmes accueilli Vladimir Poutine et entretenu des relations avec Moscou. Il souligne ici une certaine hypocrisie de ses adversaires, surtout en matière de politique étrangère. Alors, tout d'abord, il faut remercier la présidente pour avoir bien géré ce débat plutôt orageux. Et il faut également remercier, au nom de la présidence du Conseil, le Bureau. Malheureusement, ce débat a dépassé les limites de ce qu'il devait couvrir. Cela a été bien au-delà des limites de la vérité. Le plus souvent, il s'agissait d'accusions des plus absurdes que j'ai entendues, basées sur des lignes partisanes et la propagande. J'aurais aimé discuter d'autres questions à propos de la présidence hongroise. L'État de droit, la corruption. Mais malheureusement, votre propagande m'en a empêché, alors que j'aurais voulu aborder certains sujets. Le rapport de la Commission européenne a dit que la Hongrie, en ce qui concerne le ministère de la Justice, l'épargne de la Justice, a respecté tous les critères. Et je tiens à mentionner qu'il ne s'agit pas ici de Georges Soros et de ce que vous avez. Mais là, à propos de corruption, vous voyez que la Hongrie n'est pas tellement différente de vos propres pays. S'il y avait eu un débat raisonnable, j'aurais pu vous dire que le système d'appel d'offres publiques en Hongrie, d'après la Commission européenne, respecte tous les critères en la matière. Et j'aurais voulu pouvoir vous dire également que, d'après la recherche la plus récente, la démocratie se porte mieux chez nous que dans la plupart des pays européens. Les Hongrois peuvent même protester s'ils le souhaitent. J'aurais voulu vous parler de tout cela, mais malheureusement, ce débat a été court-circuité et a débouché sur de la pure propagande au sein du Parlement européen. Des accusations ont été portées à mon encontre. On dit que je suis corrompue, mais j'ai l'habitude. Ça fait déjà 35 ans qu'on m'accuse de tout et n'importe quoi. Tout le monde sait que c'est faux. C'est de la propagande de gauche et je peux survivre. Merci. Mais il y a certains points que je voudrais quand même mentionner. Ce qu'a dit M. Daniel Freund, qui parle de la corruption hongrie, mais lui, il est le plus corrompu car il est payé par George Soros, qui paye pour le rapport que Freund a rédigé sur la Hongrie. Je n'avais rien vu d'aussi corrompu de toute ma vie. Un député néerlandais a dit qu'il finance la Hongrie, que les Pays-Bas financent la Hongrie, donc les contributeurs nets qui financent indirectement des pays comme la Hongrie. Mais vous en retireriez davantage de ce que vous envoyez. Donc tout le monde y trouve son compte. On ne vous fait pas de faveur lorsque, de ce point de vue, nous défendrons aussi vos intérêts. Voyez les statistiques. Les dividendes des investissements étrangers sont supérieurs à l'argent que vous donnez à la Hongrie. Donc ce que vous gagnez sur notre dos, vous ne nous soutenez pas. Et certains représentants de certains pays riches nous attaquent à cause des valeurs européennes, alors qu'ils pensent qu'à leur profit, ils veulent juste de bons accords financiers. Mais s'il y a un bon accord, nous pouvons coopérer. Et ici, dans la plénière du Parlement européen, j'ai dû entendre des commentaires sur l'état de droit. Et ils disent « Bon, ici, il ne s'agit pas de l'état de droit. Ce n'est pas de cela qu'ils retournent. Je trouve que c'est absurde. Je trouve qu'il est absurde également qu'il y ait un député belge qui veut donner des leçons à la Hongrie à propos de l'état de droit, alors que lorsqu'on voulait une conférence sur l'état de droit, ils l'ont bloquée. C'est tout à fait absurde. Comment est-ce possible ? Ce type d'hypocrisie est vraiment étonnant. Malheureusement, un député hongrois a dit que nous ne nous soucions pas des problèmes de la population hongroise, mais cela sortait de la bouche de quelqu'un qui ne représente que 8%, alors que nous avons eu 45% des votes, alors qui s'occupe des problèmes de la population ? Ensuite, un député socialiste a dit que nous sommes trop proches de Poutine. Mais bon, il faut le mentionner. Vous avez eu Poutine à la table de votre cuisine et vous en étiez fiers. On a vu l'image dans les médias. Et maintenant, vous nous lancez la pierre. Et c'était quand votre mari était premier ministre hongrois. désolé de le dire. Bon, les députés ont été entraînés dans des dissensions internes de la politique hongroise, mais notre démocratie se porte très bien. Merci. Elle est très vivace. Et je suis désolée que les discussions nationales des députés hongrois aient pris place ici aujourd'hui car ce n'est pas l'endroit approprié, mais je ne peux rien y changer. Il me fallait réagir à ces commentaires, malheureusement. Donc, ce n'est pas la bonne manière, d'après moi, qu'un député hongrois attaque son propre pays au Parlement européen. Quel drôle le comportement. C'est un forum international et il s'attaque à leur propre pays. Il est également absurde ce qu'a dit le député PPE en hongrois qui a dit il n'y a pas si longtemps. On le voit dans les journaux en Hongrie. Ils nous attaquent dans leurs commentaires dans la presse hongroise. Donc, je crois qu'il est pathétique qu'un hongrois parle de cette manière ici alors qu'ils font l'objet de poursuites pénales en Hongrie pour avoir volé des fonds publics et que le mandat ici leur permet d'avoir l'immunité parlementaire. Et c'est votre responsabilité morale et je pense enfin, je me suis rendu compte que la gauche ne veut la démocratie que si elle en retire un avantage mais si c'est la droite qui gagne alors pour eux c'est la fin de la démocratie. Ils ne veulent pas la démocratie et ce débat m'a montré à moi qu'il est assez évident que l'Europe doit être protégée contre la gauche et c'est quelque chose d'honorable pour la Hongrie. Si vous voulez voir la Hongrie, venez à Hongrie. De l'EF devrait venir à Hongrie même si nous ne sommes pas d'accord avec vous, vous êtes les bienvenus. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci à tous les collègues qui ont participé au débat. Le débat est clos. Et pour ajouter une couche supplémentaire de tension, Orban n'hésite pas à utiliser les chiffres pour défendre sa position. Il évoque les dividendes générés par les investissements étrangers en Hongrie, insinuant que l'Europe profite de son pays sans réellement le soutenir. Ce discours de Victor Orban illustre parfaitement les divisions au sein de l'Union européenne. D'un côté, on a la Hongrie qui défend bec et ongle sa souveraineté et critique ce qu'elle perçoit comme une ingérence de Bruxelles. De l'autre, la Commission européenne et certains États membres qui accusent la Hongrie de s'écarter des valeurs fondamentales de l'UE. Alors, cette confrontation entre Orban et Ursula von der Leyen est-elle le symbole d'une Europe divisée ? Orban menace-t-il l'unité de l'UE ou bien défend-t-il simplement une vision alternative, peut-être même légitime ? Qu'en pensez-vous ? La Hongrie est-elle un problème pour l'Union européenne ou au contraire incarne-t-elle une vision légitime d'une Europe souveraine ? Laissez vos avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos futures analyses politiques. A très bientôt.